D'un formateur ou du Premier ministre, on ne sait pas le dire pour l'instant, mais ce qui est sûr est qu'on a vu plusieurs personnalités ici qui sont en train d'être reçues par le Président de la République et que l'une d'entre elles, l'une d'entre ses personnalités pourraient être ses formateurs ou ses premiers ministres attendus depuis que l'informateur désigné a présenté au chef de l'État le rapport final de ses consultations politiques, un rapport final que le chef de l'État a donc réceptionné depuis trois jours. Donc nous sommes ici en train d'attendre cette importante communication du Président de la République. Ce serait donc le pilogue d'un long processus qui a tenu en haleine l'opinion nationale et internationale depuis... Presque trois mois. Oui, depuis trois mois, on se rappellera, l'élection a eu lieu le 20 décembre 2023. Le résultat provisoire tout d'abord a été annoncé le 30 décembre 2023, avant que... L'investiture qui est intervenue le 20 janvier. Oui, exactement, l'investiture, mais il y avait d'abord le résultat définitif. C'est ça. C'est que dit Chilombo, dénommé Augustin Kabouya, qui est l'excriteur général de l'UDPS, et élu de ce parti comme informateur dans le but d'identifier justement la majorité, d'identifier formellement la majorité parlementaire au sein de laquelle devrait sortir le Premier ministre. C'était une mission de 30 jours qui a été renouvelée pour la deuxième fois. Et c'est... Le 18 mars, oui, d'abord le 18 mars, au distance Kabouya a commencé de nouvelles consultations avec des partis politiques, des discussions approfondies avec divers partis politiques et divers regroupements jusqu'à arriver justement à ces résultats. Peut-être aujourd'hui, parce que nous attendons justement cette communication, la communication importante de la présence de la République, peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être qu'il y aura la fumée blanche. Nous le pensons effectivement parce qu'après avoir nommé l'informateur et puis après avoir réceptionné son rapport, donc il ne restait plus qu'à avoir à l'heure. On me fait signe que d'un moment à l'autre, le porté-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, va s'approcher du lutrin pour justement faire cette... la lecture justement de cette importante décision de la présidence de la République, décision pour laquelle la RTNC a mobilisé tous les moyens techniques pour vous faire vivre en direct. Et s'il s'agit d'une personnalité, nous aurons l'exclusivité de vous montrer ici, cette personnalité qui sera nommée formateur ou premier ministre. Donc ici même en attendant, Tina Salama, la porte-parole du chef de l'État, est en train de s'installer devant les lutrins qui sont placés ici à la cité de l'Union africaine pour cette importante communication. Et voilà, le décor est déjà planté. Et d'un moment à l'autre, la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, qui est là, et nous allons lui laisser la parole pour qu'elle nous donne cette décision de la présidence de la République. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct de la radio-télévision nationale congolaise. Présidence de la République, ordonnance numéro 24-022 du 1er avril 2024, portant nomination d'un premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 78, 79 et 90, vu l'ordonnance numéro 22-002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 8, alinéa 1er, revue l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, ordonne article 1er et nommé premier ministre, chef du gouvernement, madame Judith Souminois-Toulouca. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 1er avril 2024, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, pour un copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa le 1er avril 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouzia, directeur de cabinet. Je vous remercie, et vous aurez tout à l'heure le plaisir d'écouter, ou d'avoir madame le premier ministre, pour ses premières impressions. J'invite madame le premier ministre. qui a été reçu tout à l'heure par le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo. Nous allons avoir ici, en exclusivité, en intégralité, le premier mot de la nouvelle première ministre de la République démocratique du Congo. Madame Judith Souminois-Toulouca. Vous avez sûrement un petit mot à dire à la question. Merci, madame Thierry Salama. Pour commencer, je voudrais remercier son excellence, monsieur Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître d'État et les circonstances, car celui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des fils d'engagement qu'il a définis, au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses. Mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement, et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est, et dans tous les coins du pays qui, aujourd'hui, sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchaffer, d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population, et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Première Ministre. Ce sont ses premières impressions. Merci à tous, et bonne soirée chez vous. Voilà, nous venons d'écouter le premier mot de la nouvelle Première Ministre de la République Démocratique du Congo, celle qui va remplacer Jean-Michel Sama-Lukonde II. C'est pour la toute première fois dans l'histoire de la République Démocratique du Congo d'avoir une femme Première Ministre et le président de la République, Félix-Antoine Atchisekedi, Chilombo, vient là de concrétiser une promesse qu'il avait faite aux femmes et il avait réitéré le même engagement lorsqu'il a reçu dernièrement les femmes d'exception pour dire qu'elles ont de la place. Et aujourd'hui, c'est donc la consécration La consécration La consécration avec cette nomination, cher Oscar Mbal-Kaïj. C'est la consécration, justement. Exactement. Mais on sait que son nom circulait depuis plusieurs jours. Son nom circulait parmi les primatériens. Elle en a les profils. Elle figurait parmi les trois nouveaux visages féminins au gouvernement à Sama-Lukonde. Judith Touloukassoumino qui est aujourd'hui le premier ministre de la République Démocratique du Congo a été ministre du plan. au sein de l'Union sacrée de la nation, de la coalition au pouvoir jusqu'à sa nomination en tant que ministre d'Etat, ministre du plan. Judith Touloukassoumino a été coordonnatrice adjointe du conseil présidentiel des veilles stratégiques à une structure technique et en pour principale mission de suivre et d'évaluer justement la mise en oeuvre des engagements du président de la République. Le CPVS dont les titulaires n'est autre que François Mwamba Chichimbi. C'est là que Mme Touloukassoumino a commencé avant d'être nommée ministre d'Etat, ministre au plan. Et d'ailleurs, en le recevant, le président de la République l'a salué en tant que ministre d'Etat. Elle a dit « Bonsoir, Mme la Mineta » Et aujourd'hui, c'est la première ministre de la République. On a vu dans son expression faciale le poids de responsabilité. Je crois qu'elle savait déjà que c'était elle, Loisora, qu'on attendait. Et voilà. Jusqu'à Koussan, peut-être pour parler un peu des études faites et du parcours professionnel de Judith Soumino. Elle est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée. Judith Soumino, Toulouka a obtenu également un diplôme d'études complémentaires à un travail dans le pays en voie de développement. Il a fait études supérieures à l'université Lubray de Bruxelles, ULB. C'est ici un honneur pour la femme mais aussi pour la diaspora. Cette brillante femme qui était jusqu'ici ministre de plan, elle s'est distinguée dans son savoir-faire jusqu'à aller frapper l'attention particulière du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Madame Toulouka a une cinquantaine d'années d'âge. Elle est de la province du Congo central pour ceux qui veulent avoir ces petits détails sociologiques importants. Elle est donc du Congo central. Elle est ministre du plan au gouvernement Samalou Kondé. C'est elle qui va ouvrir cette nouvelle page de l'histoire. C'est la toute première femme premier ministre de la République démocratique du Congo. Il est vrai qu'on a connu des Sophie Kanza qui ont occupé de hautes fonctions mais jamais on n'est arrivé. C'est avec le président Tshisekedi qu'on a franchi un cap. En tout cas, on a vu d'abord au niveau de l'appareil judiciaire des femmes occupées de hautes fonctions. Au niveau du cabinet, on a des femmes qui occupent de hautes fonctions. On a une directrice, directeur de cabinet adjoint, Koko Boacha. Nicole Tshisekedi. Et aujourd'hui, on a le couronnement avec la première femme premier ministre de la République démocratique du Congo, Madame Stuluka Souminoua Judith, membre du gouvernement Samalou Kondé et d'eux. C'est aussi la disons le troisième premier ministre sous Félix. C'est une femme de terrain, elle a été partout. Effectivement, c'est elle qui pilote justement le PL 145T, le programme de développement à la base qu'on appelle le PDL 145T. C'est un des programmes ambitieux en tout cas qui a donné le premier résultat un peu partout dans le but de pouvoir réduire la pauvreté surtout dans les milieux rurals. Et voilà, aujourd'hui, Madame Souminoua en tant que premier ministre va justement pouvoir poursuivre ce programme, cet ambitieux programme que le président de la République lui-même pilote. Donc voilà ce que l'on peut dire. Alors pour l'instant la suite c'est qu'elle va se mettre à former le gouvernement dans le jour qui suit, dans les semaines qui suivent nous le pensons. Je m'imagine que ça ne va pas traîner parce que déjà le premier ministre qu'est-ce que je vais dire le président de la République avait reçu les rapports déjà ce samedi. Le samedi passé il a reçu les rapports des consultations initiées par l'informateur. Il a clos ses consultations et trois jours après le chef de l'État nomme par ordonnance une première ministre un premier ministre madame Judith Toulouka-Souminois c'est une grande première et je pense qu'elle est dans la même dextérité peut-être que d'ici la fin de cette semaine nous aurons un gouvernement. Exactement ces rapports volumineux présentés par l'informateur balisent la voie pour la suite des événements le poids politique de chaque regroupement politique a été déterminé et nous pensons qu'on ne devrait pas traîner à pouvoir connaître la composition du gouvernement Judith Souminois Voilà mesdames messieurs à moi qu'il y ait d'autres compléments d'information sinon nous devons savoir que Judith Souminois est pétrie de beaucoup de compétences de beaucoup de connaissances vous le savez elle a été plusieurs fois experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience dans la gestion du changement elle est experte également en formulation et programme de développement coordination gestion des stratégies suivi budgétaire et suivi évaluation des programmes je vous rappelle qu'elle a eu aussi à travailler comme experte au ministère du budget donc elle a beaucoup de compétences je sais que les défis qui sont devant elle ce sont des défis énormes parmi les premiers défis à rélever ce sont des défis sécuritaires elle l'a même souligné dans sa première déclaration devant la presse elle a dit prendre la mesure de ses responsabilités elle a parlé de nombre de filles qui attendent et évidemment elle a commencé par le mot de gratitude à l'endroit du président de la république Félix Antana Tshisekedi Chilombo qui ne sait plus de la choisir comme étant la première d'entre les ministres et puis la première femme de la république démocratique du Congo à accéder à cette haute fonction au niveau de l'exécutif je dirais comme un peu la chapelle sextine la fumée blanche est sortie aujourd'hui il finit donc le suspense la république démocratique du Congo a désormais un premier ministre il s'agit de madame Judith Toulouka Souminois jusqu'à sa nomination elle occupait les fonctions de ministre d'état ministre du plan et voilà elle a été présentée aujourd'hui à la presse tant nationale qu'internationale à l'opinion publique et là même prononcé ses premiers mots je sais qu'il était émotionné oui on l'a senti la charge de l'émotion même au moment où le président de la république Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo l'a reçu dans son bureau on a senti en elle le poids de l'émotion et le chef de l'état lui a posé la question simplement vous allez bien madame elle a dit oui monsieur le président de la république donc voilà c'est que ce que l'on a vu est constaté en tout cas lorsque le président de la république a reçu et nous pensons qu'on va nous montrer ces dernières images avant de pouvoir mettre fin à cette antenne du direct depuis la cité des lignes africaines ça ce sont des images tournées par les équipes de la presse présidentielle ce soir le président de la république a reçu madame Toulouka Somménois je crois que c'est à ce moment là que le chef de l'état lui a annoncé quel était le premier ministre la première ministre je crois qu'on devra s'habituer la première ministre de la république démocratique du Congo et la RDC rentre ainsi dans le cercle de tous ces états qui ont fait confiance aux femmes en leur confiant la plus grande fonction au niveau de l'exécutif d'être le chef du gouvernement on l'a vu au Gabon on l'a vu au Sénégal et aujourd'hui c'est le tour de la république démocratique du Congo je crois que pour toutes les personnes qui défendent la cause de la femme c'est un pas important qui vient d'être franchi c'est une symbolique importante que de de valoriser de révaloriser la femme congolaise aujourd'hui c'est une femme qui porte tout le poids de la république à travers les différentes manifestations les femmes demandaient ne cessez de demander nos foyers et si vous nous donnez le haut de fonction nous allons également les assumer et voilà aujourd'hui la première femme première ministre de la république démocratique du Congo est sortie du Congo central il s'agit de madame Toulouka Sumenoa Judith ministre du plan dans le gouvernement Sama Loukonde 2 et félicitations et plein succès à Judith Toulouka Sumenoa l'actuelle première ministre nous allons nous habituer parce que souvent c'est la fonction les postes de premier ministre était toujours conjugué au masculin maintenant on va s'habituer en appelant Judith Toulouka première ministre de la république démocratique du Congo la première femme à occuper ses fauteils au pays et chapeau au président de la république qui a écouté les cris de nombreuses femmes à travers le pays et non seulement des femmes mais des femmes méritantes comme c'est le cas avec Judith Sumenoa mesdames et messieurs nous allons vous laisser donc suivre la suite de programmes de l'actualité sur la radio télévision nationale congolaise la chaîne des grands événements vous étiez suspendu justement à ces médias publics pour suivre cette retransmission en direct à partir de la cité des lignons africaines où par ordonnance présidentielle le premier citoyen le président de la république chef de l'état félix Antoine Tshiseke de Tchilombo a nommé une première ministre madame Sumenoa originaire de la province du Congo central elle est issue du parti majoritaire n'est-ce pas du régroupement majoritaire de la majorité si vous voulez au sein du parlement de l'assemblée nationale et cette majorité qui a été dénichée par l'informateur Augustin Kabouya qui vous le savez a déposé les rapports de ses consultations il y a trois jours au président de la république qui a pris acte et aujourd'hui les résultats sont là la fumée blanche est sortie s'est échappée justement de l'union africaine et le nom de l'actuel première ministre est connu il s'agit bel et bien de madame Judith Toulouka Souminoua qui va assumer cette lourde charge pour accompagner les chefs de l'état dans sa vision tablée sur les six engagements que le chef de l'état lui-même a égrené lors de la cérémonie d'investiture le 20 janvier dernier au stade des martyrs de la Pentecôte jusqu'à Récoussez-moi le prochain rendez-vous ce sera peut-être ici avec la liste de membres du gouvernement de la république pour ce deuxième mandat du président de la république et nous pensons que l'attente ne sera pas aussi longue qu'elle a été mais c'est normal parce que c'est comme ça que fonctionnent nos institutions il fallait respecter la procédure et nous pensons que cette fois l'attente est surtout recherchée cette oiseau rare effectivement mesdames et messieurs il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci de l'attention toute particulière que vous avez donné accordé à la RTNC la chaîne des grands événements espérons vous retrouver dans les tout prochains jours pour l'annonce de d'autres membres ou de membres du gouvernement peut-être ça sera ici à la cité de l'Union africaine ou encore sur les antennes sur le plateau de la radio télévision nationale congolaise RTNC il ne nous reste qu'à vous dire sincèrement merci et excellente soirée à vous tous au revoir merci afrique a cool et à benna cool afrique a cool a benna cool je crois cool mato pi a pas ou toujours 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 a pas ou toujours toujours c'est bon les achènes il y a bien et puis vous êtes très rapide et ça très rapide les achènes nous avons parce que nous avons notre confiance en tout cas nous avons et nous avons souscrit à la joie donc ils ont vraiment à la joie qui est beaucoup de l'eau de l'eau de l'eau vous voulez le congo pour que le congo devienne cool pour suivre les cool analyses alors revenez et abonnez-vous massivement beaucoup à moi massivement l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical si tu ne suis pas tu as la crise cardiaque qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool c'est pépélé l'Afrique cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'on voit d'un abîmement l'Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances donc les chrétiens s'y retrouvent les païens s'y retrouvent les politiciens s'y retrouvent les femmes ménagères s'y retrouvent donc les femmes ménagères et les femmes ménagères et les femmes ménagères et les femmes ménagères et les femmes ménagères l'Afrique cool vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complétaires je vais me placer un petit mot par rapport il y a récompense je félicite je félicite très sincèrement l'Afrique cool je n'avais pas opéré le mauvais choix j'avais recommandé je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence je me sens aussi copropriétaire il y a un prix Oyo bravo africapourri merci beaucoup voilà merci beaucoup